8 communes repartient dans 6 régions du pays pour expérimenter la phase pilote du programme intégré de soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire au Burkina. Plus de 18 milliards de francs seront mobilisés et la production locale sera mise à contribution. 4 agences du système des Nations Unies soutiennent ce programme qui ambitionne d'assurer aux enfants en âge d'aller à l'école une alimentation suffisante, riche et variée. Sébastien Zongo pour le commentaire. Environ 18 milliards 253 millions de francs CFA sont alloués au PISANCE, le programme intégré de soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire au Burkina Faso. Cette phase pilote lancée à Coupella s'étend sur deux années scolaires jusqu'en 2025. Elle cible plus de 108 000 enfants de 476 établissements scolaires dans 8 communes de 6 régions du Burkina. Puisque vous nous lavez le dos, nous allons laver nos femmes en nous appliquant à l'école pour vous présenter de bons résultats scolaires. C'est notre promesse. Nous voulons être comme vous un jour et soutenir les générations naissantes. Le PISANCE est un programme qui induira un accroissement de la production agricole locale avec pour effet un renforcement de la pratique de la cantine en déjeuner. Il favorisera la création de richesses au profit des ménages vénéraux et des petits producteurs en leur garantissant un marché durable par le biais de la cantine scolaire. Quatre agences spécialisées du système des Nations Unies soutiennent la mise en œuvre du programme intégré du soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire. Il s'agira de soutenir l'éducation et les volets des fournitures de services de potable, d'hygiène, d'assainement ainsi que de santé scolaire. Et pour l'ÉPAM, d'appuyer le provisionnement des cantines scolaires à travers les sachets décentralisés des dernières alimentaires. Le PISANCE vient en appui à l'initiative présidentielle assurée à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Son objectif est d'améliorer l'état sanitaire, nutritionnel et cognitif des enfants d'âge scolaire au Burkina Faso. Il faut maintenant qu'on initie aux élèves la possibilité de gagner leur vie autrement. Il faut apprendre à lire, à écrire et aussi à utiliser ses mains, à travailler. Donc l'agro-industrie, l'agro-business. Que très tôt les enfants s'initient à l'agriculture. Comme ça, même si leurs études marchent, ils peuvent se sentir beaucoup plus attirés vers l'agriculture. Et si les études ne marchent pas, ils ont déjà appris à travailler de leurs mains. Le Premier ministre profite de l'occasion pour saluer les efforts des 260 travailleurs qui exploitent les 48 hectares de la peine risicole de Itenga. Et à 7 kilomètres de Kupila, les travailleurs de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina reçoivent aussi le chef du gouvernement burkinabé. De potentiels acteurs pour accompagner la mise en œuvre du PISANCE.